Nous vous le disions à l'ouverture de ce journal, il y a eu un crash à Goma cet après-midi et je vous l'ai promis, au fur et à mesure que nous aurons des informations sur cette actualité, nous allons vous les donner. À présent, nous avons un habitant qui intervient à partir de Goma. Il a été sur les lieux du crash. Il semblerait que la personne qui a été enseignée directement à l'hôpital. Je me tiens maintenant à l'instant en charge à des corps qui ont été enveloppés dans des plastiques blancs et là vient cet écrasour dans une personne. Tandard, il perdait l'altitude, il m'a ravageé des câbles électriques, complètement dessiné des toits, des maisons. Et nous sommes là où se trouve l'étage, maintenant. La rédaction de B1 a joint par la suite le directeur général de la compagnie incriminée, Jean-Marc Pajot. Voici sa réaction. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Je suis en ERP, donc je ne peux malheureusement pas communiquer pour le moment. Nous n'avons pas encore des informations fiables. On recherche des informations. Je communiquerai dès que nous avons des informations disponibles. L'enquête est en fournée. Fin de ce journal. Merci de nous suivre à Goma ainsi qu'à Brazzaville. Mesdames, Messieurs, la prochaine édition, c'est demain à 13h30 avec Steve Mboui. Sous-titrage Société Radio-Canada